C'est une histoire qui fait surcier aujourd'hui. Des milliers de livres ont été retirés des écoles du conseil scolaire de Peel, en banlieue de Toronto, si bien que les étagères de certaines bibliothèques sont maintenant partiellement vides. Ces retraits découlent d'une nouvelle politique sur l'épuration des livres qui suscite autant la confusion que l'indignation. Il y a un éclopage à préparer ce qui suit. Une surprise attendait les élèves de l'école secondaire Arendelle à la rentrée des classes. Le choix de livres sur les tablettes de la bibliothèque de l'école a fondu de plus de 50 %. Ces retraits sont le produit d'une nouvelle politique d'épuration des livres formulée à partir d'une directive ministérielle qui découle d'un examen sur le racisme et la discrimination au conseil scolaire de Peel, en banlieue de Toronto. Les écoles de la région ont été chargées de retirer non seulement les livres endommagés ou peu consultés, mais également ceux qui ne respectent pas les valeurs d'inclusion du conseil scolaire. La politique cible d'abord les livres publiés avant 2008. Mais au dire de cet élève de 10e année, certaines écoles, dont la sienne, ont pris cette directive au pied de la lettre et ont jeté tous leurs livres qui dataient de plus de 15 ans. Ça inclut des classiques comme Harry Potter ou encore le journal d'Anne-Franck. Le président du conseil scolaire estime qu'il y a eu des ratés dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique. Sans vouloir arrêter l'épurage de certains livres, il juge nécessaire de ralentir le processus. Il soutient que des ajustements ont été apportés pour que chaque retrait soit justifié et documenté. Mais au-delà du processus, bien des élèves et des parents s'indignent devant l'idée de retirer des livres en fonction de certains critères qu'ils disent subjectifs. Les livres, ça aide à développer le sens critique. C'est un fondement de l'éducation. Je veux dire, il faut vraiment en prendre soin. Après avoir refusé initialement de commenter la situation, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a indiqué avoir écrit au conseil scolaire pour mettre fin immédiatement à la politique. Ici, Annick Lepage, Radio-Canada, Toronto.